bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de clare et créa aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pleine d'astuces des astuces qui sont sympas quand on débute et qu'on ne sait pas forcément certaines choses mais qui sont des choses toutes simples alors par exemple la première astuce que je vous propose c'est de faire des petits vermicelles pour les créations gourmandes en l'occurrence voyez alors voilà des petits vermicelles qu'on met sur les donuts sur les cupcakes sur la chantilly enfin voilà et donc on va faire ces petits vermicelles tout simplement comme ceci alors je vous montre je les ai déjà fait voyez ce sont des petits boudins de pâte des pâtes de la couleur que vous souhaitez ils sont pas très épais voilà et alors moi je peux les toucher parce qu'en fait je les ai fait cuire alors c'est pas la peine de les faire cuire trop longtemps moi j'ai fait cuire environ 15 minutes à 110 degrés voilà et c'est suffisant là ces petits boudins du coup on va les couper ça se coupe relativement bien alors bon moi j'ai pas de support je mets ça et avec mon petit cutter voilà regardez c'est tout simple je vais couper mes petits vermicelles voilà donc vous avez vu les petits vermicelles ensuite je les mets dans des petites pochettes séparément par couleur là j'avais juste commencé en fait et je les mélange que si j'ai besoin de faire des mélanges parce que parfois on a besoin de vermicelles d'une seule couleur du coup si vous les avez mélangé il faut les trier c'est compliqué voilà donc ça c'était la première astuce notre deuxième astuce tu ça va consister en faire des petites pépites de chocolat qui peuvent servir pour faire des cookies par exemple mais pas que pour certains autres gâteaux ça peut servir aussi alors on prend la couleur chocolat bien évidemment et puis on va simplement couper des bouts en fait on va essayer essayer de couper des bouts qui soient pas forcément très équilibrés voilà donc on les fait cuire à environ 15 minutes à 110 degrés et ensuite on les met comme pour les vermicelles dans les petites poches et donc ça se garde et quand vous faites par exemple un cookie vous préparez votre votre pâte à cookies ensuite vous en intégrer dans la pâte et vous remélangez puis vous en remettez par dessus peut-être un jour je ferai un tuto sur ces gâteaux là mais voilà pour la deuxième astuce très simple et ça facilite le travail quand on est en train de faire des créations gourmandes une petite astuce pour ce qui est des gourmandises est de créer vos propres cannes de les faire cuire et de les préserver soit entières soit coupées comme ceci par exemple c'est très très simple alors ce sont des cannes faciles à faire en plus les oranges les citrons tout ça mais vous avez des cannes un petit peu plus difficiles entre guillemets donc vous trouverez des tutos un peu partout comme la poire oui la pomme le kiwi toutes ces choses là moi j'ai fait orange et j'ai fait citron mais vous pouvez donc trouver toutes ces autres cannes en tuto n'importe où sur youtube c'est à peu près la même chose à faire de toute façon voilà et ensuite vous pouvez les mettre de côté soit entière comme je vous disais soit en les coupant les couper c'est très simple et vous les avez pour quand vous faites une création telle que par exemple un cupcake où vous mettez un peu de chantilly dessus et des des tranches d'orange ou de citron ou de ce que vous voulez de fraises voilà et vous pouvez également en faire de plusieurs tailles puisque moi là par exemple j'ai fait alors ça se voit beaucoup moins peut-être mais voilà si ça se voit bien quand même j'ai fait citron en deux tailles qui sont pas tout à fait les mêmes ce qui fait que j'ai de quoi faire des créations plus petites ou un peu plus grosses voilà et alors vous après vous avez ça à portée de main ça vous prend un petit moment le faire mais c'est pas très très long quand même et ensuite vous l'avez à disposition pour quand vous en avez besoin à n'importe quel moment vous avez déjà ça de prêt ça vous facilite le travail pour la suite une autre astuce consiste à ne jamais jeter sa pâte beurk qu'on appelle des fonds de pâte des restes de pâte vous voyez par exemple là j'ai un peu de pâte rose et noire et bien je ne vais pas l'ajouter je vais la transformer et je vous montre un exemple et ça donne un motif rayé voilà on peut le faire avec n'importe quel reste de pâte dans la mesure où on peut en le tournant faire en sorte qu'il y ait des petites rayures voilà ça donne ça donne un résultat qui est sympa et qui peut vous permettre de de créer sur plein de choses que ce soit des bijoux ou même sur les vêtements de bébé si vous habillez des bébés ça peut être sympa une autre astuce consiste à passer la pâte dans la machine la pâte au niveau le plus étroit le plus le moins épais si vous voulez sans que la pâte colle à la machine moi j'ai eu plusieurs fois des problèmes avec la pâte par exemple là voyez il fait chaud et la pâte elle a tendance à coller voilà et donc forcément quand vous passez dans le rouleau à l'épaisseur la moins large la pâte elle colle au rouleau et souvent elle reste collée donc quand vous voulez faire par exemple un dégradé de couleur et qu'ensuite vous voulez en faire une longueur pour pouvoir faire par exemple une fleur en canne ça devient compliqué donc il y a une astuce toute simple qui consiste à se servir de talc pour bébé tout simplement vous venez passer un petit peu de talc sur votre sur votre pâte des deux côtés bien évidemment c'est plus sûr voilà vous voyez qu'il y en a partout là ça ne colle plus ça tombe et on le passe dans la machine à pâte dans l'épaisseur la moins grande et ça passe impeccable et vous avez ici quelque chose de nickel et ça ne vous empêche pas ensuite de travailler votre pâte bien au contraire voilà ça c'est une astuce qui est très très importante pour pouvoir faire certaines créations une autre astuce encore consiste à faire un petit peu de alors au départ mon essai c'était pour faire du coulis mais en fait ça a fait tout autre chose j'ai mis un peu de fimo liquide dans ma tasse j'y ai mis une couleur en l'occurrence là j'avais choisi jaune en encre alcool et j'y ai mis de la maïsina alors j'ai fait en sorte j'ai bien remis j'ai fait en sorte de d'avoir quelque chose d'assez consistant quand même mais pas trop il fallait que ça reste un petit peu souple quand même et j'ai fait cuire cette petite tartelette je ne sais pas si vous voyez alors il y a un petit peu de de trou là mais c'est le c'est l'effet qui a été fait et en fait en regardant comme ça vous voyez qu'il y a un léger bombé ça cuit en fait la maïsina fait gonfler la pâte fait gonfler le oui la pâte polymère liquide voilà du coup ça donne un effet qui est très sympa et ça peut vous faire faire des petites créations très agréables donc c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ai essayé personnellement parce que je suis un petit peu touche à tout et donc que je vous propose comme petite astuce si ça vous intéresse voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que les petites astuces que je vous donne vous permettront de de faire de jolies créations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt